Bonjour à tous, je suis Christelle et je suis ravie de te retrouver pour ce petit contenu autour du déconfitement donc c'est un contenu que je t'envoie en vidéo pour que tu puisses te regarder quand tu veux mais surtout à tout moment, comme tu sais, ce qui me tient vraiment à coeur c'est de partager et d'interagir avec toi donc surtout à tout moment, si tu as des questions qui viennent suite à ce contenu sans toi libre de m'envoyer un petit message, un petit mail de prendre contact avec moi sur Instagram ou mes 30 minutes aussi que j'offre gratuitement de téléphone pour qu'on puisse échanger de vive voix ensemble en tout cas je suis ravie de te retrouver si c'est la première fois que tu regardes un atelier avec moi tu peux l'écrire du coup, tu peux également me le dire si au contraire c'est plusieurs fois que tu me suis et bien du coup je suis ravie de te retrouver de nouveau aujourd'hui on va parler ensemble de la peur du déconfinement qui est vraiment une question que j'ai eu pas mal en messages individuels sur Instagram notamment donc j'avais envie d'en parler avec toi aujourd'hui et ce format du coup là, comme ça te permet d'avoir accès beaucoup plus loin de moi à la vidéo et tu auras aussi du coup le petit PDF du coup récap si tu accèdes à cette vidéo via le mail que je t'ai envoyé et en tout cas encore une fois sans toi libre à tout moment de prendre contact avec moi si tu veux interagir donc déjà je vais te montrer le petit support qui va nous accompagner pendant cette conférence pendant cet atelier donc le thème d'aujourd'hui c'est j'ai peur du déconfinement comment faire ? donc déjà dans un premier temps pour les personnes qui ne me connaissent pas qui suis-je ? donc moi c'est Christelle je suis lilloise de base du coup et maintenant je suis sur Bordeaux ma mission de vie, ce qui m'anime le plus c'est de guider les femmes principalement à oser prendre leur place qu'est-ce que j'entends par là ? c'est de venir enlever tes blessures enlever tes croyances enlever tes freins enlever tout ce qui fait que tu t'es mis dans une case que tu vis à l'heure actuelle une vie qui ne te ressemble pas et que voilà ça y est la goutte d'eau est arrivée c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase et moi mon but c'est vraiment de enlever tout ça enlever les freins enlever les croyances limitantes enlever les blessures enlever toutes ces choses pour que vraiment tu puisses être réellement toi-même et que tu puisses enfin vraiment créer la vie qui te correspond c'est-à-dire que tu deviens enfin actrice et créatrice de ta vie tout ça du coup je le fais grâce à des outils magiques de sorcières comme j'aime bien les appeler c'est-à-dire que comme tu le vois j'ai été une boulimique de formation donc je me suis formée sur plein plein de choses c'est un milieu tout ce qui est énergétique développement personnel et développement spirituel qui m'attire énormément et du coup grâce à l'accompagnement que je propose je mets tous les outils que j'étais formée dedans pour te permettre à toi aussi si tu es curieuse de cet univers de pouvoir tester un petit peu tout et de voir du coup quel outil est le plus adapté pour toi c'est vraiment important pour moi que tu prennes conscience que ce que je propose c'est vraiment quelque chose qui est adaptable et unique c'est-à-dire que là à l'heure actuelle j'ai accompagné plus de 50 personnes ces 50 personnes avaient des problématiques totalement différentes que ce soit l'envie de perdre du poids que l'envie de trouver un boulot qui soit vraiment aligné avec cette personne que le fait de savoir trouver sa place entre son rôle de femme son rôle de mère, son rôle d'épouse, son rôle d'ami que le fait également de tout simplement ne pas trouver sa voie ne pas trouver sa mission de vie ou d'avoir été victime par exemple d'un viol toutes ces choses-là tu te doutes bien que je ne les ai pas traitées de la même manière donc je m'adapte vraiment à toi et ces outils sont là aussi pour ça c'est-à-dire qu'une personne qui adore la méditation une autre peut-être ne partira jamais quelqu'un qui adore les wales chaméliques peut-être qu'une autre sera agacée par le tambour donc moi mon but c'est vraiment dans mes accompagnements de développement personnel et de développement spirituel au-delà de t'aider, de te guider à oser prendre vraiment la place de qui tu es de te faire découvrir aussi des outils qui te ressemblent des outils qui te correspondent pour que tu puisses ensuite avoir cette connaissance et cette petite boîte à magique à outils qui est vraiment fait pour toi qui est vraiment unique pour toi du coup donc si vraiment tu veux me retrouver et comme je te l'ai dit si tu veux du coup partager avec moi suite à cet atelier tu peux m'envoyer un mail avec grand plaisir je suis beaucoup active sur Instagram aussi en tout cas voilà, je serai là avec plaisir pour pouvoir du coup échanger avec toi de vif voix tu peux aussi réserver ton appel découverte de 30 minutes alors, qu'est-ce que la peur du déconfinement ? vaste question la peur du déconfinement est aussi appelée le syndrome de la cabane qu'est-ce que ça signifie ? le syndrome de la cabane c'est quelque chose qu'on a vu venir en effet depuis un an qu'on est confiné c'est que le confinement a été bénéfique pour certaines personnes et pas bénéfique pour d'autres personnes pour les personnes pour qui le confinement a été bénéfique c'est qu'au fur et à mesure des jours c'est vrai qu'au début on était un peu dans l'angoisse c'est quelque chose qu'on n'avait jamais vécu c'est quelque chose qui était inconnu et on nous a projeté dans cette chose qu'on ne connaissait pas qui faisait peur parce que c'était vraiment un arrêt et nous dans notre société on n'est pas habitué à être mis à l'arrêt on n'est pas habitué à être mis en pause on n'est pas habitué à nous dire maintenant tu attends et en plus si on est tout seul tu te retrouves face du coup à toute ton introspection à toutes tes questions du coup intérieures donc ça a été quelque chose qui a pu être en effet très compliqué pour certaines personnes et au fur et à mesure peut-être que vous avez apprivoisé ce confinement peut-être qu'au fur et à mesure ce confinement est devenu quelque chose de plus salutaire pour toi et maintenant le syndrome de la cabane c'est quelque chose qui arrive parce que tu te dis que tu vas sortir de ce confinement tu vas sortir de ce cocon que tu t'es créé depuis pratiquement un an et tu vas de nouveau être soumis à la pression ce que j'entends par pression c'est la pression sociale le quotidien les contraintes horaires les responsabilités les choses qui font qu'on doit toujours vite vite se dépêcher pour avoir des résultats pour être vraiment dans une vie en fait d'objectifs et des résultats et pas une vie de contemplation alors que là ça faisait un an qu'on était dans la contemplation donc vivre dans une cabane c'est vraiment ce qu'on a vécu pendant un an pendant ce confinement c'est vraiment ce côté d'avoir été dans sa bulle de faire pour la plupart des personnes ce que vous avez envie de faire au moment où vous avez envie de le faire de plus avoir de compte à rendre de pouvoir vraiment être dans votre monde et que même si vous étiez en télétravail vous pouvez télétravailler en pyjama c'était pas gênant il n'y avait pas le stress de la route il n'y avait pas le stress des horaires aussi parce qu'on est chez soi il y a aussi le fait de profiter de son cocon on le profitait de chez soi parce qu'au final on a une maison on a une famille mais les personnes et le lieu où on reste de plus de temps c'est son bureau avec ses collègues donc il y a eu un peu toute la découverte de ce monde et beaucoup de personnes au final se sont rendues compte qu'en fait c'était peut-être bénéfique du coup il y a beaucoup de personnes aussi qui rêvent d'avoir un temps pour elles en vacances c'est pour ça qu'on aime bien être en vacances les vacances c'est vivre justement aussi dans cette cabane dans cette bulle où on se prend du temps pour soi où on s'occupe de soi où on s'autorise à ralentir et c'est ça qu'on nous a demandé pendant ce confinement c'était de ralentir de nous autoriser à ralentir donc c'est ça qui peut aussi vraiment se rendre compte que ça peut faire peur en fait c'est le peur de la réaccélération la peur de reprendre le rythme en fait classique le rythme quotidien du coup qui s'ouvre en nous donc en effet cela ne règle pas définitivement les choses le fait d'être dans une cabane le fait d'être dans un cocon parce qu'en effet le monde est vaste et il ne faut pas oublier comme à chaque fois qu'on est dans un corps physique qui nous permet de vivre une expérience terrestre mais qu'on est des hommes qui sont là pour vivre cette expérience terrestre et que c'est important de rencontrer des gens de venir avoir des interactions pour justement en effet travailler encore et toujours sur soi au risque de se retrouver dans ses travers et de se conforter dans ses travers mais c'est vrai que ça fait peur parce que du coup on est dans notre bulle dans notre cocon dans notre cabane on n'a plus autant d'interactions sociales il ne faut pas oublier que l'autre en développement personnel et en développement énergétique spirituel l'autre est le miroir de ce qu'on ne peut pas avoir chez nous du coup de ce qu'on doit travailler parce que souvent quand vous êtes en colère contre quelqu'un c'est juste que cette personne en fait vous montre soit quelque chose qu'elle a et que vous avez aussi mais que vous n'assumez pas soit quelque chose que vous aimeriez bien avoir pour que votre vie soit plus sereine voilà par exemple l'ego moi je sais que j'ai un ami à moi avec qui je me prenais beaucoup la tête qui avait un fort ego et quand je me suis dit bah attends Christelle applique ce que tu dis aux gens que tu coaches pourquoi est-ce qu'il t'énerve autant bah en fait c'est parce que moi je sais que si j'avais eu un peu d'ego comme lui là il y a plein de mésaventures que j'ai vécues dans ma vie que je n'aurais pas vécues parce que j'aurais eu cet ego qui aurait tapé sur la table pour que je me fasse respecter donc du coup voilà c'est vraiment cette notion de miroir c'est soit que c'est quelque chose que vous avez déjà que vous assumez pas soit quelque chose qui vous manque et que vous savez que vous devez acquérir mais que ça vous énerve donc l'autre il est là pour nous permettre de nous développer pour nous permettre de grandir pour nous permettre de nous surpasser et c'est vrai que du coup bah le fait d'être dans sa cabane avec eux sa famille même si la famille c'est pareil mais que d'être vraiment entre guillemets seule à soi-même seule face à soi-même ça nous a coupé aussi un petit peu de tout ça et que ça peut aussi être pesant de sortir de cette cabane pour aller voir des gens qui vont rappuyer là où il faut travailler voilà il y a aussi cette notion là donc le syndrome de la cabane ça révèle avant tout une difficulté en effet à s'adapter à s'adapter à ton environnement pourquoi ? parce que le fait de s'adapter ça veut dire du coup qu'il faut appréhender le changement appréhender l'imprévisible et on sait que l'être humain a vraiment du mal avec le changement le changement c'est quelque chose qui fait peur parce que c'est quelque chose que l'être humain ne contrôle pas il n'y a rien qu'on contrôle rien n'est permanent tout est changement c'est ce qu'a dit c'est ce qu'a dit Bouddha il avait tout à fait raison encore une fois voilà le meilleur exemple qu'on a eu c'est qu'il y a plus d'un an jamais on ne se serait douté qu'on allait être tous confinés comme ça et là en fait on se retrouve avec la même peur mais dans l'autre sens on change de nouveau on est reface à quelque chose qu'on est imprévisible est-ce que la vie va redevenir comme avant vraiment est-ce qu'on va retrouver une vie normale est-ce que ça va être autre chose est-ce que ça va être un juste milieu est-ce que je vais savoir m'adapter c'est ça en fait toutes ces questions-là que viennent soulever le syndrome de la cabane et là du coup il faut que je change de page voilà mais il ne voulait pas donc du coup là on va passer de l'intérieur de ton intériorisation à l'extérieur à qu'est-ce qui va se passer quand tu vas sortir de cette cabane et bien peut-être que justement le fait de te dire je vais passer de mon introspection à l'extérieur peut-être que ça te fait monter des angoisses c'est possible peut-être que tu as un mal-être qui apparaît qui arrive à toi c'est possible aussi peut-être que tu as peur de reprendre tes contraintes de dire de reprendre des contraintes personnelles mais de reprendre aussi des contraintes professionnelles peut-être que tu as peur aussi du retour à la normalité à la vie d'avant parce que tant de questions est-ce que ça va vraiment être la même vie qu'avant est-ce que ça va vraiment redevenir la normalité est-ce que je vais vraiment savoir me refaire à tout aussi ce monde parce qu'il y a aussi être confronté à tout ce monde est-ce que ça va me plaire est-ce que je vais savoir le faire est-ce que aussi je vais savoir ressortir dans la rue me mêler à des gens à la foule donc là on peut avoir aussi un côté d'arago 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 de la foule agoraphobie c'est les araignées bref agoraphobe c'est ça je crois bon bref je ne vais pas retrouver j'irai voir sur internet après mais en tout cas ça peut jouer le fait vraiment de retrouver justement tout ce monde autour de toi de devoir ressortir de la rue l'obligation du coup d'aller au-delà de ton foyer au-delà de ton cocon moi là pour le coup je parle de ma connaissance de cause moi de base j'ai un caractère très ermite c'est-à-dire que ne pas sortir de base moi ça ne me dérange pas là je suis hyper en ambivalence sur le côté de me dire trop cool on va pouvoir retourner dans les restos dans les bars et tout mais en même temps me dire que ça va être la cohue et qu'il va y avoir plein de monde dans les bars qu'il va falloir faire la queue qu'il va y avoir plein de monde dans les rues et tout voilà quoi ça ça j'ai pas envie pour le coup parce que j'ai tellement été habituée pendant un an à être tranquille chez moi loin des gens dans ma bulle au calme avec de la nature à proximité que en fait j'ai pas envie de retrouver la ville avec tous les gens et tout ce côté justement qui peut être oppressant avec les voitures qui taxonnent les gens qui crient tout ça tout ça donc ça ça peut vachement aussi arriver cette peur de sortir de son foyer cette peur de ressortir de sortir de la rue ce qui peut venir aussi c'est la réalité et l'exigence du quotidien ça c'est fondamental notamment par rapport encore une fois aux obligations qu'on nous met surtout en tant que femme en tant qu'homme aussi attention mais en tant que femme on va retrouver les obligations du boulot donc les horaires que tout le monde a les transports suivant si tu vas en voiture les bouchons est-ce que j'aurai des bouchons pour aller au boulot ou sinon si je prends les transports en commun est-ce que je vais réussir à avoir mon tram ou mon bus à l'heure est-ce que du coup après si on parle des obligations même du travail est-ce que j'ai réussi à rendre ça dans la bonne deadline est-ce que ma présentation à la réunion va être pertinente est-ce que les collègues vont apprécier mon travail ou est-ce qu'il m'apparaît sur mon dos est-ce que mon chef va valider ce que j'ai fait toutes ces questions-là après au niveau de la maison c'est voilà en plus je vais devoir prendre soin de la maison mais plus forcément au même moment que ce que je faisais quand j'étais dans le confinement parce qu'on va reprendre le rythme effréné du coup de la vie est-ce que je vais réussir à du coup à cuisiner comme je pouvais cuisiner pendant le confinement est-ce que je vais réussir à faire les devoirs aux enfants à les conduire à toute leur activité extra scolaire qui va reprendre enfin bref c'est comme si qu'on passait d'une casquette ok qui a été différente et qui a été aussi aussi pesante parce que pour certains on a dû faire l'école à la maison mais on va rechanger de casquette pour quelque chose d'autre qui nous ramène d'autres réalités et d'autres exigences du quotidien donc ça ça peut aussi être stressant encore une fois c'est ce changement cette impermanence ça peut aussi être quelque chose d'angoissant le fait de passer de l'intérieur à l'extérieur pour les personnes qui ont eu un peu comme une révélation pendant ce confinement et qui se sont rendues compte de l'intérêt de vivre en fait chez soi tout simplement entouré par les siens dans sa maison à quel point on aime sa maison à quel point on aime son entourage et à quel point c'est cool en fait d'être en famille et de passer du temps avec les gens qu'on aime ça ça peut être une révélation alors pas chez tout le monde il y en a pour le coup pour qui ça a été un peu le contraire mais pour qui ça a été une révélation ça peut aussi jouer dans la dureté de passer justement de ce confinement à ce déconfinement le fait aussi de devoir faire bonne figure parce que on va retourner dans le quotidien face aux gens et on va se retrouver du coup de nouveau face à cet égo du coup qui a peur d'être jugé qui a peur d'être abandonné qui a peur d'être humilié rejeté trahi et que du coup pour être bien vu en société il faut mettre nos masques et pendant le confinement il y en a plein qui ont enlevé leurs masques qui ont été face à leur vulnérabilité face à leur peur face vraiment aux choses qui les angoissaient et que clairement ils n'ont pas envie du coup d'enlever leurs masques ils n'ont pas envie de faire bonne figure et ça c'est vraiment aussi hyper important de se dire du coup que en fait j'ai pas envie de retourner à l'extérieur parce que j'ai pas envie de faire bonne figure et c'est carrément ok et on verra juste après que t'es pas obligé en fait de faire bonne figure que ça c'est une croyance limitante c'est toi qui penses c'est ton soi parfait c'est ton fait plaisir c'est ton fait des efforts qui pensent que tu dois faire bonne figure mais en vrai ça c'est des choses qu'on t'a mis c'est des croyances limitantes qu'on t'a mis quand tu étais enfant par l'éducation par l'école par les parents peu importe mais c'est quelque chose maintenant qui fait partie de toi qui est faux c'est à dire que si tu oses prendre ta place comme justement je vous aide à faire dans l'accompagnement si tu oses prendre confiance en toi si tu apprends à t'aimer si tu t'apprends à te respecter si tu apprends à te connaître tu n'auras pas besoin de faire bonne figure tu auras juste besoin d'être toi et ça sera ok parce que ça sera juste tu seras aligné tu seras juste avec tes qualités avec tes envies tu seras aligné entre ce que tu penses ce que tu dis ce que tu ressens et tes actions et tu seras forcément heureux et les gens t'accepteront comme ça parce que ça sera juste et les gens qui t'accepteront pas encore une fois c'est parce que tu leur montreras un truc à travailler chez eux peut-être qu'eux doivent travailler ça ou qu'ils sont juste pas alignés avec toi et du coup quelque part basta on débarras tu vois et l'autre chose qui peut aussi te stresser du sortir du confinement et du confinement c'est le fait de reprendre une place justement qui n'est pas la tienne c'est pour ça que c'est hyper important justement dans l'accompagnement que je cherche à faire avec toi d'oser prendre ta place de donner vraiment ta place ce que tu as envie de faire de ta vie avec tes rêves et pas juste en accord avec justement ton rôle qui te font venir bonne figure pas juste en accord parce que t'as un rôle de PDG ou t'as un rôle de maman et qu'il faut que tu aies que ce rôle et que tu restreint qu'à que ce rôle tu es bien plus que ça tu es plein de choses tu es tout et du coup tu n'as pas à te restreindre à une place qui ne t'appartient pas tu peux vraiment créer ta place il faut savoir qu'on est créateur de notre vie et ça c'est vraiment important de s'en rendre compte moi c'est vraiment ça que je veux partager du coup lors de mon accompagnement c'est que tu peux vraiment devenir créateur de ta vie et voilà les personnes qui disent que c'est faux et qu'il faut travailler pour gagner de l'argent même si ton métier ne te plaît pas qu'il faut faire bonne figure parce que ça ne se fait pas ça c'est faux si ces personnes là ont envie de croire ça et ont envie de rester dans une vie qui ne faut pas kiffer c'est leur souci mais toi tu as le droit d'avoir une vie qui te fait kiffer tu as le droit d'être le maçon de ta vie architecte de ta vie et de venir choisir qui tu as envie d'être qui tu as envie de quelle place tu as envie de prendre du coup quelle figure justement tu as envie de montrer parce que quand tu connais toutes les parties de toi comme on fait en accompagnement quand tu apprends à les aimer quand tu apprends à les respecter après tu deviens maître de quelle partie de toi tu as envie de montrer de quelle partie de toi tu as envie de faire vibrer dans telle situation et tu mets pas juste le masque que les autres ont envie de voir mais que toi tu n'as pas envie de mettre toi tu mets le masque que toi tu as envie de mettre et le masque que toi tu as envie de voir et les autres en face tu vas voir et ils vont s'adapter tant que c'est fait avec le coeur et tant que c'est juste, tout est parfait. Et du coup, ça va vraiment te permettre en fait de répondre à plein de choses, de reprendre une place qui te plaît, de faire en fait, tout simplement de faire ta vie comme tu as envie de la faire et de vraiment être toi qui tu es et de ne pas avoir de besoin de mettre masque. Tu vas aussi forcément ne plus être confronté à la même réalité, aux mêmes exigences parce que tu vas créer toi-même ta réalité. Donc, tu n'auras plus peur de sortir de ton foyer, de ton cocon. Et l'autre chose qui peut te faire peur de sortir du confinement, c'est aussi forcément le stress de l'imprévisible. Donc ça, tous les humains en sont confrontés. On n'aime pas le changement, on n'aime pas le fait que ça bouge, on n'aime pas l'imprévisible. Donc, le fait de sortir de ce stress d'imprévisible, ça va vraiment t'aider si tu es ancré. Donc là, je t'invite vraiment à faire des méditations d'ancrage, à faire des soins énergétiques, pourquoi pas avec moi, un accompagnement pour t'ancrer, pour être dans le monde présent. Qu'est-ce qui stresse dans l'imprévisible ? C'est quand tu te projettes, quand tu te projettes dans le futur. Or, on ne peut pas contrôler le futur, ok ? Donc ça, ça ne sert à rien de se projeter, en fait, à part se faire monter des films, du coup, être en mode Spillberg, ça ne va rien changer. Et si tu te restes dans le passé, c'est pareil, tu vas tout le temps être dans des regrets, dans des remords, et tu ne vas pas pouvoir avancer. Il faut être dans le moment présent, parce qu'il y a seulement cette chose-là dans le moment présent que tu contrôles, que tu peux vivre à 100%. Et en étant ancré dans le moment présent, en sachant qu'en fait, cette sécurité, elle est à l'intérieur de toi, que quoi qu'il arrive, tu as les outils pour pouvoir rebondir, que quoi qu'il arrive, tu as les deux pieds sur terre et que la terre, elle est sous tes pieds, elle est stable, elle est là, elle te sécurise, elle ne bouge pas. Il peut se passer, peu importe, derrière, quand tu as confiance en toi et que tu es en sécurité avec toi-même, tu n'auras plus peur de cet imprévisible. Tout ça, c'est pareil, ça se travaille en développement personnel et en développement spirituel, grâce à différentes méthodes, les soins énergétiques, la méditation, la lithothérapie, les huiles essentielles, peu importe, il faut à toi de trouver ton outil, du coup, qui te plaît. Donc, comment transformer toutes ces peurs ? J'ai déjà commencé à en parler un petit peu. Déjà, ça va être hyper important de ne pas te comparer quand tu vas sortir du déconfinement. Ne pas te comparer à tes amis qui ont vécu, par exemple, le confinement de telle ou telle manière ou à des collègues ou des amis, pareil, au niveau du boulot, où ça reprend sur les chapeaux de roue et pas toi. Ça va être important de ne pas te comparer à ton entourage, tout simplement, et à rester vraiment centré sur toi, à rester centré sur tout ce que ça t'a appris, toutes ces aventures de confinement, des déconfinements, peut-être confinement seul, confinement en famille, tout ce que ça t'a appris sur toi, parce que peu importe, ça nous a appris des choses sur nous, ça nous a fait révéler des parties de lumière comme des parties sombres, et c'est carrément OK. Mais c'est vraiment ton expérience, c'est-à-dire que là, même si on a tous été dans le même scénario, on a tous eu une expérience différente, du coup, de ce confinement, de cette introspection, de ce retour à une vie plus cool, à ce bouton pause. Et ça, c'est hyper important que tu ne te compares pas aux autres, que tu fasses taire ce mental, cet égo, parce que c'est l'égo et le mental qui nous comparent aux autres, parce qu'il est tourné vers l'extérieur, donc ce n'est pas ton cœur, ce n'est pas une partie de toi qui doit prendre les rênes, et qu'à partir du moment où tu sens que tu te compares, où tu sens que tu vas analyser, où tu sens que tu vas te juger, stop, tu n'écoutes pas. Même si c'est une voix très présente, dis-toi que cette voix n'a pas de légitimité à te comparer, parce que là, on est sur ton expérience à toi. Donc après, le but, ça va vraiment être d'essayer de trouver justement ce juste milieu entre l'intériorisation et l'extériorisation. C'est-à-dire que là, on est passé d'un extérieur où on avait une vie à 100 à l'heure, voilà, portée sur l'extérieur, les sorties et tout et tout, à bim, une vie où on se retrouve, voilà, sans boulot pour certains, seul chez soi pour certains, voilà, en tout cas avec les rapports sociaux vachement diminués, le boulot vachement diminué, vraiment un temps de pause. Et il y en a qui se sont bien retrouvés là-dedans. Il y en a qui s'est angoissé parce qu'ils ne l'ont jamais vécu, alors que c'est hyper important, parce que pour être heureux, pour être aligné dans sa vie, que ce soit émotionnellement ou dans la tête ou dans son activité, que ce soit professionnel et tout, il faut savoir se connaître pour savoir ce qui est vraiment aligné avec toi et ce qui te fait du bien. Pour ça, il faut de l'intériorisation. Donc moi, ce que je te conseille, c'est qu'à partir de maintenant, à partir de la semaine prochaine, quand tu sors de ce confinement et tu commences déjà maintenant à le programmer, c'est que dans tous les cas, dans ta semaine, confinée ou pas confinée, il y a des moments d'intériorisation, des moments pour toi, où tu t'occupes de toi. Tu mets un planning dans ton agenda, dans ton téléphone, où tu veux, une plage, où tu marques rendez-vous avec moi-même, avec une sonnerie sur ton téléphone. Et à ce moment-là, quand c'est cette heure-là, tu rentres en rendez-vous avec toi-même, t'écris dans un carnet, ça peut être ça, tu médites, tu fais du yoga, tu vas te balader, tu fais du dessin, tu prends des conférences en ligne comme ça, peu importe, mais tu te octroies une bulle d'intériorisation pour arrêter en fait tout simplement de passer du tout au rien parce qu'en fait, ce qui nous flingue émotionnellement aussi, c'est le fait de passer du tout au rien. Donc là, on va chercher en fait à avoir une harmonie, je dirais, entre les deux. Donc, à venir te mettre des rituels, à venir te mettre des choses qui vont vraiment pouvoir te permettre d'intérioriser. Et justement, je vais rebondir juste après sur le point là qui arrive, créer un espace d'intériorisation en toi, t'ancrer, t'amener des rituels. Les rituels, les routines, ça va vraiment être quelque chose qui va te permettre en fait, dans la vie de tous les jours, de garder facilement ce côté intériorisation. Donc, ça peut être différentes choses, le fait de créer une rituelle de beauté, de santé le matin. Moi, par exemple, je vais me réveiller, je vais aller me gratter ma langue, je vais aller nettoyer mon nez à la méthode indienne avec le Jalaneti en faisant couler de l'eau chaude dans une narine pour faire ressortir de l'autre côté. Je vais faire ma respiration abdominale pour venir réveiller mon système digestif. Mine de rien, c'est un petit rituel qui ne prend pas longtemps, mais c'est un moment d'intériorisation où je suis avec moi dans la salle de bain. Ça peut être ça, ça peut être le fait du coup, comme je te disais, de venir mettre en place un rituel où tu médites 5 minutes tous les matins ou alors où tu prends ton petit journal et où tu viens faire du journaling, tu vois, le matin ou le soir où tu viens par exemple les 3 kiffs de ta journée ou ce que tu as envie de faire dans ta journée où tu vas énumérer les tâches que tu veux faire. Ça peut être le fait de faire en effet quelques mouvements de réveil musculaire, de yoga, de stretching le matin. Ce n'est pas obligé de prendre une heure, tu peux prendre 10 minutes, 15 minutes, même si tu as des enfants, c'est carrément réalisable. Mais en tout cas, pendant ce moment-là, ce sera le moment où tu vas te permettre de t'ancrer dans ton moment présent, dans ce moment pour toi et surtout de te permettre d'avoir ce moment d'intériorisation et de te rendre compte qu'en fait, il peut y avoir plein de changements. Ça, ça ne bouge pas. Tu vois, ça te fait un peu une encre, un truc en fait qui reste là, qui reste stable pour lutter du coup contre le côté imprévisible et le côté changement. Ça, c'est parfait. Et réfléchir à l'origine de la peur, ça, ça peut être hyper intéressant et c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire aussi ensemble à l'accompagnement. Réfléchir à la peur de pourquoi tu as peur de sortir du confinement. Est-ce que c'est la peur d'être confronté à l'extérieur ? Est-ce que c'est la peur des autres ? Du jugement des autres ? Du regard des autres ? Est-ce que c'est la peur de sortir de chez toi ? La peur de reprendre un rythme effréné ? Et là, ça serait hyper du coup intéressant de voir pourquoi est-ce que tu as peur de reprendre un rythme effréné ? En fait, c'est peut-être parce que ta vie, elle ne te correspond pas. Peut-être que ta vie, en fait, elle te stresse, elle te stresse trop. Donc, quelle partie de ta vie te stresse trop ? Est-ce que c'est le tout et que du coup, c'est la gestion de trop de choses, la gestion de la maison, la gestion de la famille, la gestion de son temps pour soi, du sport, la gestion du boulot ? Est-ce que du coup, tu peux déléguer ? Est-ce que tu te rends compte que du coup, c'est que ton boulot qui te stresse ? Dans ce cas, peut-être que ton boulot ne te correspond pas. Peut-être qu'il faudrait voir justement ensemble pour voir qu'est-ce qui est plus aligné pour toi. Il y a plein d'outils pour voir ça. Il y a l'Ikigai qui est un outil hyper bien au niveau du boulot pour voir si tu es aligné. Après, on peut en effet aller beaucoup plus loin ensemble avec des soins énergétiques et avec de l'hypnose. Si tu te rends compte qu'en effet, tu as des choses qui te stressent dans ta vie, n'hésite pas à utiliser un petit baromètre, à mettre des notes pour voir dans le niveau des domaines de ta vie qu'est-ce qui me stresse plus qu'autre chose et comment est-ce que je fais pour réduire ce stress, pour déléguer, pour changer la manière de faire, peut-être pour instaurer un planning encore une fois pour que ça ne soit pas trop au niveau chronophage, que ça ne soit plus réduit. Voilà, essaye de mettre en place des choses mais de te pencher en tout cas sur l'origine de ta peur. Donc du coup, au final, sortir de sa cabane, qu'est-ce que c'est ? Sortir de sa cabane, c'est pour un peu dédramatiser cette peur, c'est donc tout simplement être vivant. Parce qu'encore une fois, si on est là en temps calme spirituel, c'est pour vivre du coup une expérience terrestre et l'expérience terrestre, c'est être confronté à toutes les blessures qu'on doit transformer, à tous les freins qu'on doit aussi transformer, à cette interaction avec les autres qui nous font mettre en miroir des choses qu'on doit travailler. Donc en fait, sortir de la cabane, c'est tout simplement vivre, c'est aller respirer l'air pur dehors, le prana, c'est aller échanger de points de vue, c'est se confronter à tes parties de toi qui sont plus sombres, plus lumineuses, celles qui te titillent, les choses que tu as envie de transformer pour justement pouvoir vivre de l'amour, des rencontres, du rire, des pleurs, de la colère, toutes les émotions qui font tout simplement qu'on est vivant. Donc ça, c'est hyper important à mon sens que tu assimiles plutôt le fait de sortir de sa cabane comme être tout simplement vivant et de ne pas voir l'extérieur comme une menace. Si c'est le cas, voilà, encore une fois, prends cet appel de 30 minutes avec moi et on pourra discuter de pourquoi pour toi tu as l'impression que c'est le cas, que c'est vraiment quelque chose qui t'angoisse et aller du coup ensemble plus loin d'un temps. Pour apprendre à se connaître du coup, parce que ça va vraiment être la base pour ne pas avoir peur de sortir de cette cabane, comment on fait pour apprendre à se connaître ? Donc voilà, je t'en ai parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, j'ai créé cet accompagnement qui me tient vraiment à cœur. C'est vraiment mon bébé où je vais vraiment permettre aux personnes de mieux se connaître grâce à énormément d'outils aussi bien on passe par l'astrologie que les soins énergétiques, que les pierres, que les voyages chamaniques, que les coachings en PNL, peu importe. Vraiment, encore une fois, c'est un coaching que j'adapte à toi, à ta problématique. Si tu m'appelles et que tu me dis Christelle, voilà ce que je ressens au fait de me dire que je vais sortir de ce déconfinement, sortir de ma cabane et ça me stresse. Ok, pourquoi ça te stresse ? Allons voir qu'est-ce qu'il y a là-dessous. Est-ce qu'il y a en effet des croyances limitantes sur toi ? Est-ce que tu penses que tu n'as pas ta place dans cette société ? Peut-être que tu as l'impression que tu ne mérites pas d'exister. Peut-être que tu as l'impression que tu ne mérites pas d'être aimé, que personne ne te trouve intéressant, que ça manque de confiance en toi, manque de confiance en tes capacités. Peut-être que tu t'es rendu compte que tu avais trop de choses à travailler, que ça te fait peur d'être reconfronté aux gens. C'est carrément ok. En tout cas, j'ai hâte de discuter avec toi grâce à un appel découvert pour voir comment est-ce qu'on pourrait transformer ça ensemble. Il y a vraiment des résultats qui sont bluffants par rapport à cet accompagnement qui dure du coup sur six semaines et qui comprend sept heures de coaching. Généralement, on arrive à une thématique et on transforme beaucoup plus, beaucoup au-delà de ça parce que moi, ma manière de travailler, c'est de travailler vraiment sur tout ton être, sur vraiment qui tu es en entier, sur tout ton âme. Donc, de travailler aussi bien sur ton mental, sur tes émotions, sur tes énergies, sur ton inconscient et sur ton corps physique parce que moi, je pars du principe qu'on est un tout et qu'on n'est pas que un corps physique ou que un corps émotionnel qu'il faut vraiment travailler sur tous les domaines et j'ai hâte du coup de faire connaissance avec toi pour qu'on puisse en parler ensemble. J'ai aussi du coup créé la communauté ethniste si tu as cette association justement d'être un peu un extraterrestre par rapport à ce que tu vis et que tu as envie de te retrouver avec des personnes qui sont comme toi sensibilisées à tout ce qui est développement personnel et développement spirituel. C'est une communauté qui marche comme un abonnement donc c'est 28 euros par mois sans engagement. Chaque mois, on a une thématique de développement personnel et une thématique de développement spirituel. Par exemple, ce mois-ci, on était sur la place de ton énergie masculine, féminine et enfant intérieur dans ta vie et en développement spirituel, on était sur le 1er mai Beltane qui est le sabbat des sorcières donc faire des petits rituels créatifs et tous les mardis, il y a un live autour de ce workbook pour pouvoir avancer sur les exercices donc c'est un coaching collectif qui est très complémentaire de l'accompagnement. C'est carrément des choses différentes. l'accompagnement va vraiment travailler sur ton individuel donc on va aller dégommer les choses qui t'appartiennent on va aller plus loin. L'ethnie, ça te permet vraiment de t'ouvrir ton esprit par rapport à ça et d'échanger avec des gens qui te ressemblent. Donc si tu as des questions, encore une fois, je t'invite vraiment à me les envoyer par mail ou sur Instagram. En tout cas, j'ai hâte de pouvoir échanger avec toi. Je te remercie de m'avoir écouté et je te dis à très vite ! Merci d'avoir regardé !